Alors qu'à reparler son adresse, petit avantage à Wokic qui a eu le temps de se reposer, que Jason Robinson il enchaîne directement, la demi-finale à la finale, et on sait que le cardio... C'est parti ! Ils ont mis deux dans tous les deux... Alors on voit qu'on est en finale, Rokovic va beaucoup plus vite... Et on voit que c'est plus difficile pour lui de se l'anomé, entre les cônes... Et Robinson qui est en tête... Et il est devant Justin Robinson, il a raté, regardez le coquin derrière... Il a tenté la même, il a tenté la même, mais cette fois ça n'est pas passé... Il a tenté une auto-passe avec la planche... Et première manche donc pour Justin Robinson qui nous donne l'impression d'être un peu intouchable aujourd'hui... 3, 2, 1, go ! Oh la passe, c'est quoi là 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 ! Ah oui, il a eu la distance, il a eu la précision... On l'a peu dit, il ne lâche rien ! Très très haut niveau... Il y a un vrai match, il y a un vrai match, c'est 2-3 fondant... Et il fait tomber, il a fait tomber un cône... Et de réussir ses passes au premier essai, ça donne un avantage... Et ils sont là, ils sont là, ils sont les échos ! Mais non ! Oh là 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 ! Intouchable ! Intouchable, Justin Robinson, le tir sur une jambe à 8 mètres... Et c'est le grand vainqueur de ce skill challenge, le concours des meneurs... Bravo Minou ! Il aura fait la chanson, il n'a pas perdu seulement... 2-0 en 2 minutes, 2-0 en finale... 2-0, 2-0, Justin Robinson ! Justin Robinson, le meilleur passeur de notre championnat de France... Le meneur de Chalon qui s'impose... Qui succède donc à Benjamin Fenn... Et que l'on va retrouver dans quelques instants... Aux côtés d'Evelyne Donguet !